Je m'appelle Mohamed Ben Salah, j'ai 41 ans et je suis de nationalité tunisienne. Je suis originaire de Kalakibera, de Sousse exactement. J'ai quitté la Tunisie, c'est une longue histoire. Ça n'était pas dans mes programmes ou dans mon planning, mais au fur et à mesure de grandir un peu, d'avoir plus conscience de la situation politique, sociale, donc j'ai décidé de quitter après mes études universitaires. J'ai grandi avec Ben Ali. J'ai vécu quand même pas mal de temps sous la dictature et surtout ce qu'on vit, c'est l'absence totale de liberté d'expression. Donc même pour discuter de politique librement, c'est très difficile, voire c'est impossible. Après j'ai décidé de partir vers la Belgique. Ce n'est jamais facile de quitter ses origines, son pays, son enfance, sa jeunesse, tous ses souvenirs et commencer sa vie d'un seul coup comme ça. Mon arrivée en Belgique, il y a plusieurs étapes. Donc l'étape de la préparation de mon arrivée, après l'arrivée et après l'intégration à une nouvelle société et une nouvelle culture. La préparation de l'arrivée, c'était par le choix de la haute école et de l'université, pour continuer encore des études. Et donc voilà, je faisais Albert Jacquard, je me suis inscrit, j'ai préparé le dossier pour le visa et au mois d'octobre, le 17 octobre 2007, je suis arrivé en Belgique. Et voilà, c'est là que ça a commencé mon expérience. Je suis un joueur de volleyball, j'ai joué en Tunisie, au niveau, et je suis venu ici jouer avec l'équipe de Namur Baudet. Et ça m'a permis vraiment d'avoir une petite famille ici. Je veux dire, c'est ma famille en Belgique. Concernant le visa, puisque moi je suis venu ici dans une situation administrative régulière, Pour les étudiants, il faut avoir un visa sur base d'inscription dans l'université ou une école. Ça demande un peu de temps quand même pour vraiment avoir un dossier complet. Ça commence déjà par la traduction des documents. Après la traduction, il faut décacher des ministères. J'ai passé une année à préparer les documents nécessaires pour le dossier. Pour mon parcours professionnel. En parallèle avec Albert Jockard, j'ai travaillé un peu comme étudiant. Après, j'ai travaillé un peu aussi comme ouvrier, un peu partout. Ça a commencé par des petits boulots. Walibi, craft, un peu en agriculture. C'était chouette. C'était quelques travaux qui nous font octroyer des connaissances, voire des compétences, donc c'était intéressant. Mais mon parcours professionnel a connu un petit bouleversement. Et donc, à partir de 2012 jusqu'à 2022, il y a un trou noir. Donc, de 10 ans, côté professionnel. Officiellement, je suis exclu du marché de l'emploi. Donc, il y a une exclusion sociale et une exclusion économique aussi. Et donc, pendant 10 ans, j'étais, comme on l'appelle ici, en sans-papier. Parce que moi, je préfère appeler une personne en situation administrative irrégulière. Certains qui disent, surtout côté politique, nous appellent des illégaux. Ce qui est totalement faux, il n'y a pas un être humain qui est illégal. De la drogue peut être illégal. Une marchandise qui rentre en noir peut être illégal. L'argent qui fouille dans les paradis fiscaux, ça c'est illégal. Donc, la fraude fiscale, elle est illégale. Un être humain n'est pas illégal. Un être humain peut être irrégulier administrativement. Et donc, voilà. Ça, ça m'a empêché. Donc, les 10 ans en situation régulière, ça m'a empêché de faire valoir mes compétences officiellement et d'avoir de l'expérience dans mon domaine d'études. Parmi les secteurs dans lesquels j'ai le plus travaillé, c'est en cuisine. Je suis un amoureux et un fan de la cuisine de ma maman. De la cuisine traditionnelle tunisienne. Et je fais un petit stage, je fais de ma maman. Et grâce à ça, j'ai eu l'opportunité d'apprendre pas mal de plats. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à exercer. Je pense trois mois ou quatre mois après, je suis tombé amoureux de la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes compétences en cuisine. Et en 2017, ça s'est couronné par un petit projet, un associé, cuisinier associé dans un restaurant. Et c'est là que j'ai commencé à partager vraiment la cuisine tunisienne. La cuisine tunisienne, elle est connue pour être une cuisine très relevée. Et un des ingrédients les plus importants, c'est l'harissa ou le paprika fort. Très, très, très piquant. Ça, c'est un ingrédient, c'est comme le sel. On met du sel, on met du paprika piquant. Ça, c'est indispensable pour une cuisine tunisienne. Voilà, c'est une cuisine assez riche, qui s'inspire de plusieurs cuisines, que ce soit maghrébine, que ce soit hautement, la cuisine andalu aussi. Il y a aussi une petite touche française, puisqu'elle a été colonisée par la France. Mais quand même, la cuisine tunisienne, elle garde toujours une certaine particularité. Principalement, les tunisiens, on mange beaucoup de sauce mijotée, de la viande mijotée. Soit du poulet, de l'agneau, du bœuf. Mais personnellement, mon plat préféré, c'est le couscous. C'est un plat que j'adore, que je prépare souvent. En Tunisie, une de ses spécificités, c'est d'avoir un couscous assez particulier, qu'on ne peut pas goûter autre part. J'ai toujours adoré partager mes plats. Et la cuisine, ça prend vraiment du sens quand elle est partagée. Le fait de partager mes plats aussi dans un projet multiculturel, je pense que c'est très intéressant. Découvrir de nouvelles cuisines et de partager aussi sa cuisine, ses traditions, sa culture, avec d'autres personnes, d'autres chefs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...